Salut tout le monde, c'est l'Everblow, et on se retrouve pour une nouvelle Perfect Run ! Et oui je sais, ça fait longtemps, enfin longtemps, non, parce que j'ai bossé Slashman il y a pas si longtemps que ça, mais enfin je veux dire, ça fait longtemps que je me suis pas remis vraiment à fond dedans dans les Perfect Runs, et là avec ce nouveau Megaman, vu que j'ai terminé Slashman sur Megaman 7, et que j'ai terminé avec Megaman 7, on enchaîne sur Megaman 8 et ça va faire un peu de fraîcheur, on va dire. Ah oui, petite confession que j'ai à vous faire, je ne connais pas du tout ce Megaman 8, je l'ai jamais joué, je l'ai jamais possédé, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut au final, là je fais une Perfect Run sur un des niveaux, mais j'ai jamais terminé le jeu, je l'ai pas encore terminé, je me suis même pas mis vraiment à fond dedans, jusque là je dois sortir une vidéo, donc comme je vous l'ai dit, je respecte un programme, lundi, mercredi, vendredi, à chaque fois vous aurez une nouvelle vidéo, et ça c'est ma vidéo du mercredi, donc là on est mercredi, hein, donc fallait que je vous sorte cette vidéo, mais ce jeu je le connais pas du tout, voilà, je connais bien ce niveau maintenant, je peux le dire, mais je connais pas du tout ce jeu, donc je peux pas vous dire ce qu'il vaut vraiment, une confession que je vous fais, hein, désolé, mais bon, je peux pas connaître tous les jeux, hein, ouais, sinon, bah, pour ce que, pour ce niveau, c'est une phase de gameplay intéressante, on est sur un, comme vous voyez, sur un snowboard, même overboard, de retour vers le futur un petit peu, enfin, il y a un turbo derrière, quoi, enfin, je sais pas trop, et ça accélère de plus en plus, donc là, le game, ce niveau-là est assez intéressant, du point de vue gameplay, en tout cas, par rapport aux autres, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans les anciens Megaman, encore en haut, on est sur PS1, donc encore en haut qu'ils rajoutent quelques trucs, enfin bref. Non, ce niveau est pas très compliqué, hein, je sais pas du tout, concernant la difficulté du jeu, je sais pas du tout s'il va vraiment être dur ou pas, j'ai choisi un niveau complètement au hasard, pour commencer, hein, je me suis pas du tout acharné sur les autres, donc ça sera la surprise, mais je manquerai pas de vous faire savoir mon avis sur ce jeu, voilà, parce qu'un d'entre vous m'a donné une idée, en fait, pour savoir ce que je pensais de Spyro 4 and Terminal Dragonfly, et en fait, ça m'a donné une idée, je vais maintenant faire sur ma fanpage Facebook une sorte de, pas test, mais on va dire, donner mon avis sur les jeux que je joue en dehors de mes Warfrew, ou de mes Nodifrun, ou ce genre de choses. Donc Megaman 8, bah, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé, hein. Voilà. Ouais, sinon, bah, y'a pas... j'ai pas grand chose à déguiser sur mes méthodes pour arriver à ce... à la fin de ce niveau, ce qui est pas... y'est pas compliqué du tout, hein. Je sais pas si c'est moi qui ai bien choisi, ou... ou si tous les niveaux sont aussi simples. Moi, je ne pense pas que ce soit aussi simple, hein, quand même, y'aura toujours une exception, hein, j'espère. Enfin, j'espère, non, j'espère pas, moi, sinon je vais galérer comme un porc. Mais... Voilà, j'espère pas qu'il y ait aussi simple que ce niveau. Voilà, on va arriver. Ah oui, alors ces ennemis-là sont inoffensifs. Vous pouvez rentrer dedans. C'est tout beau, ils font de... bah, de... de la fumée. Ça sert à rien du tout, en fait. Enfin, pour moi, pour l'instant, ça servait à rien. Je crois. C'est juste beau, c'est tout mignon. Bon, là, ils ont tous craché du vert, mais ils peuvent cracher n'importe quelle couleur. Du bleu, du jaune, du rouge. Alors, on retourne sur le... le snowboard. Non, là, c'est plein de vitesse. Ça va aller très vite. Et y'a des petits trucs à l'écran qui disent jump, jump, ou slide, slide. Donc, il faut bien être concentré. Jump, jump, slide, slide, slide. Jump, 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 slide, 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 ah, ah, ah. C'est bien fou, la première fois. Je suis mort, quand même. Je suis mort, quand même. Donc, quand je dis difficulté de l'opus faible, apparemment, vu ce niveau, je dis ça par rapport au... à la perfect run. Il est pas... ce niveau est pas difficile à faire en perfect run. Voilà. Par contre, quand j'ai commencé la première fois au... de ce niveau, je suis mort au niveau du snowboard. Parce que je sais pas du tout... jump, jump, slide, slide. Je me suis fait surprendre à certains moments. Voilà. Donc, quand je dis qu'il est simple, c'est... c'est au niveau de réaliser la perfect run, quoi. Alors, vous avez vu que les personnages, ils parlent. Je trouvais ça sympa. Donc, lui, il nous dit, I will crush you. I will make a pop cycle of you. Ouais, ça veut dire, je vais t'écraser. Je vais faire une glace à l'eau de toi. C'est sympa. Voilà. Alors, ce... voilà, il est super simple comme boss. Donc, il a trois attaques. Soit il fait une vague de glace au sol. Soit il y a des blocs de glace qui tombent et il donne un coup dedans. Soit... il fait un coup de point de glace. Et c'est tout, je crois, comme attaque. Ah si. Ouais, il saute. Bon, ça, c'est ce qui nous permet de passer en dessous de lui, quoi. Ah, sinon, il peut s'énerver à un moment et puis... voilà, comme là, voilà. Voilà, il suffit de... voilà. Je me mettais sur le côté. Il fait aussi un saut assez bizarre. Mais non. Il n'y a rien de bien compliqué sur ce boss-là. Bon, j'ai quand même quelques fails. Ah, déjà, d'ailleurs, je ne sais pas... Il y aura toujours le blind test. Donc, comme on est sur PS1, bah, les blind test concernera des musiques de PS1. D'accord ? Mais je ne sais pas laquelle je vais mettre. Parce que là, je fais un peu ça... Un peu à l'arrache, quand même. Parce que le jeu, comme je vous le dis, je ne le connais pas. Et puis... je fais ça pour l'instant... Faut que je sorte une vidéo mercredi, comme je vous l'ai promis. Je vais tenir mon plan. Je le respecterai. Et... voilà, je... Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme musique. Je mettrais une musique assez connue pour le premier, on va dire. Pour dire que... Voilà, ce ne va pas un peu... un peu enfoiré, quoi. Bon, sinon, voilà. Bon, ça, le Perfect Run est terminé. Bah, ça faisait longtemps, dis donc. Oui, donc là, on n'est pas en Live Commentary. Pour les Perfect Run, je ne ferai pas de Live Commentary. Pour les No Difference, je ne sais pas encore. Euh... Mais tout ce qui est World Food, jeu PS1, maintenant, ce sera du Live Commentary. Ah, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me corriger si j'ai fait des erreurs. Enfin, voilà, il n'y a pas eu d'erreur vu que je parle de mon expérience sur le jeu qui est inexistante. Donc, il n'y a aucune erreur. Euh... J'espère que vous garderez les suivantes. A la prochaine ! ... 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